Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce banc. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Nous allons découvrir l'histoire d'une fille qui s'est trouvée dans deux endroits à la fois. Écoutons ça. L'histoire d'une fille en fait, une fille dans un quartier de Port-Gentil. Elle faisait souvent face à un problème, c'est-à-dire que les gens lui octroyaient des trucs qu'elle n'a pas fait en fait. Mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Je ne connais pas trop le problème, mais quand ça a pu été, c'est juste ce qu'on a raconté aux gens en fait. Mais je ne connais pas trop le début du problème. Mais il se racontait ça en haut en haut. Donc la meuf, on lui octroyaient souvent des trucs qu'elle n'a pas fait. On lui disait que non, mais pourquoi hier tu as fait ça, hier tu as fait ça, hier tu as fait ça. Mais hier j'ai fait ça comment ? Hier moi j'étais à la maison, je dormais, hier je faisais ça, hier je faisais ça, hier je faisais ça. Comment tu m'as dit qu'hier j'étais là-bas, hier j'étais là-bas. On lui octroyaient toujours des trucs comme ça. Et c'est après un jour, je pense que c'est son ami, son ami proche qui a fait la remarque. la meuf était à la maison et quand sa copine est sortie de la maison parce qu'elle a laissé la fille en question chez elle. Et quand elle est sortie de la maison, elle retrouve la fille à l'école. Il dit qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais bizarrement en fait, ce qu'il s'est passé souvent, c'est qu'il y a toujours une des deux. Tu as les écouté. Donc il y avait une des filles qui avait un comportement bizarre, c'est-à-dire les gens remarquaient souvent que la fille parfois elle est gentille, mais d'autres fois elle est très agressive, très méchante. Donc les gens se posaient des questions, mais comment parfois tu es gentil ou bien tu es bipolaire ou bien quoi ? C'est quoi ? Tu as quoi en fait ? Donc la meuf lui dit mais moi j'ai rien, moi je suis tranquille. Donc c'est un peu ça. Donc ce jour-là, sa copine a quitté la maison, elle a laissé sa copine en train de suivre la télévision. Et elle est sortie, elle est partie à l'école. Et quand elle part à l'école, elle retrouve sa copine en question là-bas à l'école. Il m'a dit comment ? Moi je t'ai laissé à la maison de suivre la télévision. Comment ça se fait que tu es ici à l'école ? Tu as fait quelle magie pour prendre les taxis ? Tu as fait comment ? Elle était toujours agressive. Non mais tu me poses des questions bizarres. Comme ça, comme ça, comme ça. Toujours agressive en fait. Et c'est là qu'elle a tiqué. Elle a commencé à faire un peu les enquêtes. Et au fur du temps, elle s'est rendu compte qu'effectivement il y a deux personnes différentes. Il y a deux personnes distinctes, mais la même fille. Et quand elle a exposé ça en fait à sa copine qui est gentille, Dès que la copine s'est rendue compte de ça, Elle s'est rendue compte de ça. Elle a pris acte de ça en fait. À l'instant T, elle a commencé à tomber malade. C'était maintenant maladie. Elle ne se sentait plus bien. Elle a commencé à tomber malade. D'ici là, on est sur le palu. On dit si c'est ça, si c'est ça. Et quand sa santé a commencé à s'aggraver, Sa copine a dit non, ça dort. Laisse l'histoire là, je vais enlever ça. Tu dois rester à la maison. Je vais sortir. Je vais voir ce que je peux faire. Et elle a appelé les histoires de pasteur et tout ça. C'est non, laissez l'histoire là. On va régler ça ici. Donc, sa copine a dit reste, reste ici. Moi, je vais aller voir celle qui est dehors là-bas. Parce que je ne comprends pas. Donc, un jour, elle a laissé la copine à la maison. Avec les pasteurs qu'elle a... Désolée, un chiant de sauter plusieurs étapes. Parce que c'est un peu long. C'est assez un peu long. Donc, elle a laissé sa copine à la maison avec les pasteurs et autres. Et elle est sortie. Parce qu'elle avait fixé un rendez-vous avec l'autre copine méchante là. Elle a... Ils se sont rencontrés dehors. Elle a dit non, écoute. Viens à la maison. On va essayer de faire un truc. Et non, non. Le copine a dit non, non. Je ne vais pas venir à la maison. C'est toujours agressif. Il dit non, je ne vais pas venir à la maison. Je vais mettre des trucs à faire. Petit patata. Il dit non, on vient à la maison. On va essayer de papoter. De faire un truc. Parce que je te fais à manger ou tout ça. Et puis voilà. On vient à la maison d'abord. Elle a insisté, 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 insisté. Et quand la fille en question est venue à la maison. Dès qu'elle regarde la maison, elle commence à s'accouler. Non, je ne veux pas venir à la maison. Je ne veux pas. 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 Viens. Elle dit, je ne veux pas. Dès que les gens de la maison ont remarqué que la fille en question était dehors. Ils sont venus la chercher là où elle était. C'est-à-dire qu'elle vient ici à la maison. Donc au fur et à mesure qu'elle a tiré pour venir dans la maison, elle devenait de plus en plus hystérique. Elle pétait de plus en plus sur des plans. Ils font qu'elle a tiré vers la maison. Et quand elle a tiré, l'autre qui était dans la maison se sentait de... Ça sentait revenir un peu sur le champ comme ça. Ils l'ont tiré, 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 tiré. Et finalement, ils l'ont fait rentrer dans la maison. Et ils l'ont mis dans la chambre. Ils ont dit, ça c'est quelle histoire ça? Comment ça se fait que deux personnes peuvent être pareilles mais distinctes? Tu crois, vous avez fait des jumelles? Non, on n'a pas fait des jumelles. Et comment ça se fait que l'autre est là et l'autre là? Donc la meuf, son sosie agressive a été vraiment énervée, 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 énervée tout le temps. Dans la chambre, elle pétait. Elle a dit, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir. Vous voulez me tuer, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir. Et quand celle qui était normale là, en même temps voulu la voir, genre pour ouvrir la porte de la chambre, pour pouvoir la voir, la meuf a disparu sur place. Donc c'est un peu ça. Après bon, je connais pas trop l'explication de ça. Je sais pas trop et comme c'est une idée histoire aussi. Et aussi j'ai sauté plusieurs étapes parce que c'est un peu long. Waouh, dites-moi ce que vous avez pensé. C'est un peu hors du coin. Je viens de nous écouter encore notre mariage, c'est parti. Alors en 2016, j'étais fiancée. Tout allait pour le mieux en tout cas. Jusqu'au moment où j'ai commencé à faire des songes vraiment bizarres. Des femmes qui venaient pour me menacer. Mais en tout cas, je les frappais. Quand femme aime, je les frappais très bien. Et une fois, il y a une dame qui est venue. Elle a pris l'un des matelas. Donc j'ai dit, mais toi tu pars où est le matelas. Que renvoie-moi le matelas ici. Je l'ai tabassé, j'ai pris le matelas. Donc on se faisait suivre par des bergers parce qu'on est catholiques. On se faisait suivre par des bergers. Et ils ont dit que la relation était attaquée. Tout ce que nous deux on savait. Mais où ce fut vraiment le con, c'est qu'il y a eu une période avant la fin des fiançailles. Où tous deux on était vraiment attaqués. Lui, il a vu l'une de mes tantes qui lui a dit que oui, elle ne t'aime pas. Que ça là, tu vas la marier, tu vas la voir après là, c'est fini. De genre elle va plus t'aimer et tout. Donc elle m'expliquait ça à moi, ça me faisait sourire. Son deuxième songe, il dit, on était ensemble dans la voiture. Et on partait en gré dans une autre ville. Et tout d'un coup, il y a un mur qui s'est dressé sur une autre route. Et on n'a pas pu partir. J'ai dit, ah bon, cette histoire-là est devenue très sérieuse. Pendant ce temps-là, j'étais attaquée de partout. Même venant même de sa mère. Jusqu'à l'église, on a dit que oui. Est-ce que vous remettez pour le volume? Est-ce que... J'étais même attaquée par ça. Mais bon, à l'église vendredi, elle avait dit que oui, elle était pareille spirituellement avec lui. Ce que moi-même, j'avais déjà constaté parce qu'elle était très 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 jalouse. Et quand tu vois la photo de son père, bon, tu comprends qu'elle a fait une fixation sur lui. Elle est venue me vend son scurie. Tant que tu n'as pas donné un enfant à mon enfant, il ne va jamais avoir de cococonni, de toute quoi que ce soit ici. Depuis, elle tapait son enfant, j'en m'en m'en 9 mois. Depuis qu'il connaît ça, il n'a jamais cherché femme comme ça. Ah! Mon frère. Moi-même, je suis assise ici, là. Il n'y a pas qu'une grande peureuse que mon petit joueur. Là, on peut entendre déjà. Et c'est comme ça, j'ai commencé à faire des sons bizarres. Où il y avait de ces ombres-là qui venaient, je me battais tout le temps. Jusqu'au jour où je me retrouvais dans un coin rempli d'eau sur une falaise. Comme ce qu'on voit un peu dans les dessins animés, là. Et il y a un homme sirène qui est venu, il m'a pris par la main. Il dit qu'il décide que cette relation-là, si tu entres là, tu vas mourir. Que ce n'est pas bon pour toi. On fait tout pour que tu quittes, mais tu ne veux pas quitter. Donc, quand il m'a tiré, il a rangé avec moi dans l'eau-là. Mais je vous assure que le matin, quand je me suis réveillée, il y avait des marques de calche sur ma main par laquelle il m'a tenue. Et deux ans après, je suis partie... Bon, pendant ce temps, les fiançailles étaient déjà rentrées. Je suis partie au Maroc. Et il y avait l'exorciste de casa qui m'a vue après l'une de ses veillées. Et puis, il a demandé à me voir après. Je lui ai dit OK. Donc, je suis retournée sur Abba. Deux jours après, je suis retournée sur casa. Et il a commencé à me parler de cette relation-là. Il dit, mais comment vous vous êtes connue ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y avait des trucs qui ne sont pas créés. Donc, quand il m'a posé la question, j'ai eu un flash-back. Et puis, je lui ai dit, ah, effectivement, avant lui, j'étais avec un blanc. Mais bon, ça n'a pas marché. Parce que nous, on avait les mêmes problèmes cardio. C'est ça, non ? On dit cardio, non ? Bref, c'est que si on avait des problèmes sur ton niveau du cœur. Donc, c'est ce qui a fait qu'on se séparer. Et puis, lui, je l'ai connu. Il dit, mais Raphaël Sargent, bon, qu'est-ce que c'est ? Je lui ai dit, franchement, quand je le regardais, il n'était pas vraiment mon genre. Mais je lui ai dit, bon, attends, je vais passer mon gourmet avec lui. Et un jour, il est venu à la maison. Dès qu'il m'a saluée, c'est là que tout est parti. Il dit, effectivement, qu'en fait, le gars a usé des trucs pas simples pour que tu sois intéressé par lui. Et que si tu t'entêtais à rentrer dans ce barriage, tu n'avais pas fait un an même, tu allais mourir. Parce que tu t'es arrêtée sur une très gossée. Donc, c'est pour dire à mes jeunes soeurs que, franchement, il faut faire attention, quoi. Donc, quand tu vois que tu es amoureuse, il faut repartir à la genèse de la relation. Moi, en tout cas, depuis ce truc-là, je ne baguine plus avec. Quand je vois que je suis amoureuse, je repart à la genèse. Je fais tout un chronogramme de la relation avant de lancer des temps. Donc, c'était ça. Tu as tout à fait raison. Là où ça a commencé, là ? C'est là où le problème se trouve. Puis, nous, nous écoutons qu'on est tous mieux. C'est parti. En fait, j'avais une camarade quand j'étais au primaire et elle était bizarre. Elle était tout le temps bizarre, ma camarade, là. On se parlait. J'étais même la seule personne avec qui elle parlait dans la classe. On se parlait de temps en temps. Elle était plus vieille que toute la classe, déjà. Donc, on se parlait. Elle était tout le temps bizarre. Elle avait tout le temps les cernes. Elle faisait vieille, ma camarade, là. Elle faisait tellement vieille. Elle ne faisait pas son âge du tout. Donc, on était en cours et tout. Elle me racontait comment elle n'arrivait pas à dormir la nuit parce que sa gramme était trop bizarre. Ah, je te jure, une fois, elle m'avait invitée chez elle. La chair de poule. Leur maison était toujours sombre. Donc, ce genre de maison que tu rentres comme ça, là, tes poils se dressent. Donc, elle m'avait invitée chez elle une fois. Elle est arrivée et tout. Dès que sa gramme était venue. Non, elle se rentrait chez moi. C'était trop. Moi, je ne suis pas quelqu'un de base qui croit aux histoires du sorcellerie. Je tiens à préciser. Donc, on se parle, on se parle et tout. Un jour, donc, j'ai raconté ça à ma tante. J'ai dit que j'ai une camarade là. Elle est bizarre et tout. Je lui ai dit son nom. Et puis, j'ai dit là où elle habitait. C'est là où elle me dit, ah, c'est la fille de telle. C'est là où elle me dit que... Elle commence à me... Enfin, ma tante commence à me dire que... Ouais, que sa mère, la mère de mon ami là, c'était sa copine quand ils étaient plus jeunes. Et en fait, sa mère avait les problèmes... Enfin, la mère de mon ami avait les problèmes avec sa mère. Du coup, la grand-mère de mon ami. Parce que... Sa grand-mère là, elle faisait des pratiques. Et sa mère avait fui la maison parce qu'elle n'en pouvait plus de ses pratiques. Elle n'arrivait pas à se mettre en couple avec quelqu'un. Quand elle se mettait en couple avec la personne, ça ne marchait jamais. Que sa grand-mère gâtait toujours. Donc, la mère de mon ami là, un jour, elle est allée voir son oncle. Elle lui a expliqué la situation et tout. Que de toutes les façons, dans toute la famille, ils savent déjà que... Enfin, cette dame, elle était comme ça. Elle ne devait pas voir son oncle là. Son oncle, apparemment, lui avait donné un... Un collier pour la protéger. Donc, il a donné le collier là. C'est comme ça qu'elle est... Elle est qu'elle est partie de la maison. Ça se passait bien et tout. Elle a rencontré quelqu'un. Et ils se sont mis ensemble. Ensuite, elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte alors comme ça, là, c'est là où les problèmes commencent et tout. Tout le temps, elle était à l'hôpital. Ça n'allait pas. Donc, elle a eu plein de fausses couches. Et ensuite, elle a eu mon amie là. Donc, mon amie là, elle a la grossesse. Enfin, elle a plus... Elle a supporté tous les... Malgré que c'était compliqué. La grossesse est arrivée à terme. Et c'est comme ça qu'elle a eu mon amie là. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour de l'accouchement, c'était pas prévu. Je pense que ça devait être les pratiques de sa... Enfin, de la... De sa mère, du coup, la grand-mère de mon amie. Ça devait être ces pratiques-là. Elle ne voulait pas que sa mère accouche en fait. Que la mère de mon amie est un enfant. Donc, le jour-là, c'était pas prévu qu'elle accouche ce jour-là. Donc, ce jour-là, elle prenait sa douche normalement et tout. Elle prenait sa douche. Ensuite, elle a... Bizarrement, elle a retiré le collier que son oncle lui avait donné. C'est comme ça que... Elle a eu les contractions et tout. Elle a eu les contractions. Elle est partie en l'armée. Elle a accouché. Mais elle, elle est décédée. C'est comme ça qu'elle a accouché de mon amie-là. Donc, c'est... C'est ça que ma tante m'a raconté. Enfin, moi, je ne me croyais pas trop. Quand mon amie-là, moi, je la trouvais trop bizarre. Enfin, elle me disait si... Elle me racontait. Moi, je ne croyais pas trop à l'histoire qu'elle me disait. Ouais, sa grand-mère. Mais c'était bizarre quand même. Parce que sa grand-mère, c'est ce genre de grand-mère. Elle n'avait pas de copine. Même ma propre grand-mère me disait souvent que ne part pas chez elle. Elle m'intéressait de ne pas chez elle. Mais bon, quand tu es enfant, là, et que tu as ton amie, tu as envie d'aller chez ton amie. Mais je n'étais pas ici qu'une seule fois chez mon amie, là. Parce que... Aïe! Non, je ne crois pas aux histoires de son scéléré. Mais... Là, là, là... Franchement, c'était trop. Donc, voilà. C'était ma petite histoire et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien. Nous sommes maintenant tous mes âges. Une dame de près de 40 ans. Elle s'était déjà mariée deux fois. Je ne sais pas si tu me suis bien. Donc, elle s'était déjà mariée deux fois. Et toujours, elle cherchait les enfants. Elle va à l'hôpital. On lui dit que non, tout est OK. Mais elle n'arrivait pas à faire d'enfants, en fait. Et financièrement, elle était plus que stable. On peut même dire qu'elle était riche. Parce qu'elle avait fait de bonnes études. Et puis, elle travaillait dans une très, très bonne boîte. Donc, tu sais qu'on est en Afrique. Donc, malheureusement, pour elle, l'argent ne suffisait pas. Donc, elle a fait deux divorces. Mais tellement, elle est une belle femme. Elle rencontre son troisième mari. Qui, lui, avait déjà des enfants. Il était veuf. Et même comme ça, bon, elle voulait toujours enfanter. Donc, c'est une femme. Donc, ça lui tenait vraiment à cœur et tout. Mais l'enfant ne venait pas. Il était déjà à sa quarante-troisième année. Elle n'avait pas toujours accouché. Puis, un jour, un samedi, on l'appelle pour lui dire que sa maman est malade. Elle y va avec son époux. Sa maman est vraiment malade. On commence même à penser à faire ce qu'on appelle chez les catholiques. Si c'est l'extrémention. Parce qu'elle n'allait pas bien. Donc, ses frères qui étaient avec elle lui disaient que non, c'est sûr qu'elle va peut-être même pas passer la nuit. Et, bon, on appelle le curé du coin. Il s'entretient avec la maman et les enfants. Après, le curé, je ne sais pas quelle vision il a eu. Il lui dit, non, il faut que tu te soulages. Il dit à la maman qui était malade, hein. Il faut que tu te soulages pour que tu puisses partir en paix. Même si c'est ta mort, mais que tu ailles l'esprit léger. Il faut te soulager, il faut parler. Et la dame qui dit à ce curé qu'il faut que sa fille sorte, celle qui a fait les problèmes d'enfantement. Qu'elle va parler, mais il faut que sa fille sorte. Bon, je ne sais pas ce qu'avait vu le curé. Le curé insiste que non, il faut parler à tous tes enfants, ça va te libérer et tout. S'il y a un problème, ça va te libérer et tout. Ce sera un peu comme une sorte de, comment on peut dire, de testament que tu vas faire à tes enfants. La dame insiste qu'il faut que celle qui n'arrivait pas à enfanter sorte. Le curé aussi lui dit, non, si elle sort, moi je m'en vais. Donc du coup, la vieille qui n'allait vraiment pas, ça a pris presque une journée, convaincre cette femme de, elle se résout donc à parler, elle se résout à dire, à se confier si on peut dire ainsi. Elle demande d'abord pardon à cette fille-là, elle lui dit, je te prie de m'excuser. Et si tu n'as pas pu enfanter, c'est à cause de moi. La dame dit pardon. Parce qu'en général, bon, nous on sait que les mamans protègent. Il me dit quoi ? Il me dit que oui, franchement, quand tu étais petit avec tes frères, je suis partie voir un marabout pour voir votre destinée. Et le marabout m'a dit que tu as une étoile et que tu seras très aisée. Socialement, tu seras aisée. Bon, moi je me suis dit que si tu enfantes, si tu enfantes dans ton mariage et tout, tu vas nous oublier. Donc, j'ai décidé que tu n'allais pas enfanter. J'ai demandé à ce monsieur de bloquer, en fait, tes trompes, comme on dit souvent. La dame lui demande, après, il lui dit que oui. Donc, en fait, tu es celle qui doit nous donner. Donc, je raconte cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'en général, lorsqu'on se marie, les gens parlent toujours de la belle-mère qui est mauvaise et tout. Lorsqu'on a des soucis dans le mariage, c'est toujours ça. On dit, ah, ma belle-mère ne m'aime pas et tout. Mais parfois, nos blocages même aussi peuvent venir de nous, de nos racines, de nos parents. Donc, c'est un peu ce petit témoignage que je voulais faire. Bon, mais après, lorsque sa mère a pu dire tout cela, heureusement, pour cette maman, elle n'est même pas décédée. La dame a dit qu'elle n'irait plus au village, jamais elle ne partira plus là-bas. C'est son mari qui l'a convaincu que non. Tu disais que tu priais et tu voulais comprendre ce qui t'arrive. Bon, Dieu a permis que tu saches d'où venaient tes blocages. Si tu gardes cette haine dans ton cœur et tout, envers ta mère, ça veut dire que toi-même, tu n'as rien compris. Mais bon, il a essayé de la convaincre, de la convaincre. Malheureusement, avec l'âge qui passait, elle a seulement pu faire un seul enfant. C'est la petite histoire que je voulais vous raconter. Dites-moi ce que vous avez pensé. Ecoutez, on connaît tout le monde. Alors moi, j'ai un petit frère, il aimait beaucoup les choses de luxe. Nous, on a dit, on va poursuivre l'école et lui, il aimait les choses de luxe. Avant, il y avait les « Hey Daddy » en t-shirt « Hey Daddy », « Babouche Hey Daddy » au niveau de Mbolo. Ça coûtait 9 100 francs ou 9 900, ça en gros 10 000 les babouches. Le t-shirt était à partir de 10 000 ou encore 15 000 francs par là. Il était amoureux de jeunes filles alors qu'il n'avait que 15 ans. Et il aimait coucher avec les mamans également. Puis après, il a rencontré un ami, il a rencontré un ami qui était dans le quartier, qui s'appelait, je vais gâcher le nom, je vais gâcher le nom, qui s'appelait par exemple X. Alors X l'a amené dans les choses un peu bizarres. Un jour, on est à la maison, on voit le petit apparaître, il a un portefeuille magique. C'est-à-dire qu'il nous amène au bar, mais il dépense sans compter. On boit le vin, on boit... En fait, le portefeuille, ça ne finit pas, le gain ne finit pas. L'argent ne finit pas en fait. Mais on demande, petit, mais tu gagnes l'argent là où ? Il m'a dit, oh non, j'étais avec X. Et X m'a montré un réseau où tu dépenses 100 francs et tu peux gagner au moins 100 000 francs. Tu dépenses 100 francs et tu peux gagner au moins 100 000 francs. C'est un truc bizarre. Et X en question, on a fait l'école ensemble. X, on a fait l'école ensemble à Franceville. X, sans niveau de scolarité, c'est sûr de par là. Puis il a arrêté, il est devenu électricien. Aujourd'hui, X fait le tour du monde. Il fait le tour du monde. Puis un jour, moi, je suis à Libreville actuellement. Puis un jour, je vais en vacances à Franceville. Je vois mon petit frère, il dépense des sous de mes petits. Les sous auxquels tu dépenses, tu peux au moins investir. Parce que si tu investis, tu peux dépenser. Mais non, l'argent, on peut investir. Comme, est-ce que l'argent qu'on peut investir ? Mais non, grand. L'argent que le grand X m'a donné, on peut investir avec ça. C'est juste pour faire plaisir aux femmes. Tu bois et puis après, tu satisfais tes gourous. Tu peux coucher comme tu veux. J'y reste tranquille, en fait. Puis, bam ! Un jour, il commence à délirer. Il va dans un bar. Il a oublié son portefeuille magique. Il a oublié son portefeuille magique dans un maquis. Et tiens, il y a un policier qui ramasse son portefeuille magique. C'est une histoire personnelle. Je ne sais pas comment il faut raconter. Parce que je suis à côté d'un bar, vu qu'il y a le bruit. Puis, il y a un policier qui ramasse son portefeuille. Mon petit frère commence à délirer. Lorsqu'il délire, il va dans un bar. Il commence à boire. Il commence à consommer, consommer, consommer jusqu'à X heures. Et le bar ferme. Lui, la gérante arrive le matin. Il trouve le petit Yves dans ce bar-là. Elle demande, mais attends, tiens. Tu as mis mon bar, je vais t'amener au commissariat. L'affaire allait au tribunal. Voilà. Quand le petit arrive au tribunal. Mais tu sens que le petit est à côté, il est avec une sirène en fait. Parce que lorsqu'il parle, tu sens la présence de quelqu'un en fait. La présence de sirène. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui étaient en famille avec lui disent que lui faisait des rapports sexuels avec une sirène. Il dit, tiens. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire de ma famille. Parce que jusqu'aujourd'hui, le petit est fou. Je vais essayer de l'écrire sur un cahier bien détaillé. Et puis je vais te l'expliquer sur ton truc YouTube. Et le petit, lorsqu'il va en prison, il va en cellule, il gémit. Les autres prisonniers sont à côté de lui. Il gémit. Ah! 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 Les autres prisonniers se tournent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, il y a Anisha qui est dans la cellule. Comment c'est Anisha ? Anisha c'est qui ? Les autres ressortent une présence, c'est-à-dire une présence une sirène. C'est-à-dire que mon petit frère est allé pratiquer la sirène parce qu'il a connu quelqu'un du quartier avec qui il a donné la confiance, c'est-à-dire qu'il a considéré comme ami. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le monde est devenu vraiment dangereux parce que même ceux qui nous considèrent comme ami ne sont pas nos vrais amis en fait. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'ego, on a ce qu'on appelle le paraître, on a ce qu'on appelle l'égoïste, on a ce qu'on appelle encore l'estime de soi et l'orgueil. Moi, je tiens beaucoup à rappeler les jeunes garçons qui sont là, qui veulent écouter tes histoires, de faire attention parce que tous, ils ne sont pas nos amis. Tous ceux qui viennent vers nous ne sont pas nos amis. Comment expliquer ce que c'est ? Parce que moi, je compte descend sur Franceville, au niveau du Gabon, descend sur Franceville, acheter un sac au moins de vêtements pour l'amener. Aujourd'hui, il est devenu fou. Il est complètement fou d'un sujet parce qu'il a pratiqué la sirène. Et il a pratiqué la sirène. C'est vraiment dangereux. Quand tu es en face de lui, il te mange 3 mamides de riz, 3 mamides de poulettes, 3 mamides bien dosées là. À ce qu'il y a une personne qui veut manger 3 mamides de riz, il mange avec quelqu'un. Quand tu es en face de lui, tu sens qu'il y a une présence en fait. Il y a une présence. Quand tu dors avec lui, il y a une présence qui te caresse, les portes bougent à lui en fait. Je vais écrire l'histoire sur un cahier pour mieux t'expliquer. Parce que là, je suis à côté des bars, il y a le bruit. Mais je vais juste te dire aux unités. Si tu peux envoyer l'histoire sur le numéro WhatsApp de M2 TV. Exactement. Comme ça, même le matin, quand il n'y a pas encore les bruits du bar, tu peux nous envoyer ça au calme. Et même aujourd'hui, sa fille, sa soeur est morte parce qu'elle a voulu suivre la part du gain. Elle est morte aujourd'hui. Ils sont quatre dans la famille, mais tous sont décédés. Moi, je suis les grands frères, tous sont décédés. Les deux, il ne reste plus que deux qu'ils ont. Les gens qui nous écoutent peuvent faire attention aux amis que nous fréquentons. Parce que tous ceux qui viennent nous ne sont pas vraiment des amis. Certains sont là parce qu'ils veulent prendre une étude sur nous. D'autres sont là parce que, je veux dire quoi. Lorsque tu dépenses sur eux, ils sont tellement contents. Ils sont contents. Mais d'où sont notre argent ? Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. C'est hors du commun. Il y a de grandes choses qui arrivent. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. C'est parti. Merci. Merci.